Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 11 sur les variables aléatoires sur les espaces probabilisés finis. On vous propose le jeu suivant. Vous lancez un dé à 6 faces bien équilibrées, jusqu'à ce que le résultat obtenu, que l'on note p, soit un nombre premier. On note également petit n le nombre de lancés que vous avez effectués pour arriver à ce résultat. Vous recevez alors la somme p-n en euros. Bien sûr, si cette somme est négative, c'est vous qui devez verser la somme n-p. Acceptez-vous de jouer. Et faites quelques simulations avec Python pour confirmer votre décision. Question 1. Notons p, la variable aléatoire, égale au nombre premier obtenu lors de la série de lancés. Et n, la variable aléatoire, égale au nombre de lancés effectués. La variable s, égale à p-n, est égale à la somme gagnée. Et le jeu est favorable au joueur lorsque l'espérance de s est positive. Comme p suit la loi uniforme sur l'ensemble formé des trois nombres 2, 3 et 5, l'espérance de p est égale à 10 tiers. Et N suit la loi géométrique de paramètre 1 demi. Je vous renvoie à l'exercice 5 dans lequel on a déjà rencontré cette loi. L'espérance de n est égale à 2. Et par l'inéarité de l'espérance, espérance de s est égale à l'espérance de p-l'espérance de n. Donc l'espérance de s est égale à 4 tiers qui est strictement positif. Le jeu est donc favorable au joueur et vous auriez dû accepter. Question 2. Un programme de simulation avec Python. Ligne 1. On charge en mémoire la fonction randint du module numpy.random. Ligne 2. On définit une fonction test qui prend en paramètre le nombre de parties que l'on va jouer. Ligne 3. On définit une variable g égale au gain apporté par chaque partie. Pour plus de cohérence avec l'énoncé, j'aurais dû l'appeler s. Ligne 4. On lance une boucle pour jouer toutes les parties. Ligne 5. On initialise à 0 le nombre de lancés effectués. Ligne 6. On lance une boucle en apparence infinie. L'arrêt sera provoqué par l'obtention d'un nombre premier testé en ligne 9. Ligne 7. On effectue un lancé 2D dont le résultat est enregistré dans la variable p. Et ligne 8. On incrémente le nombre de lancés. Ligne 10. On calcule le gain de la partie que l'on enregistre dans la liste g. Et ligne 11. On renvoie le gain moyen par partie. En effectuant 1000 parties avec Python, j'ai obtenu ici un gain moyen de 1,256 à comparer au gain moyen théorique égal à 4 tiers, environ 1,33. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous invite à suivre l'exercice 12 dans la vidéo suivante. A bientôt sur Objectif Math. Je vous invite à suivre l'exercice 12 dans la vidéo suivante.